Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, évidemment, longtemps, mais je dois aussi, en tant que professionnel, tourner la page. Pas de l'amitié, de la relation qui restera à jamais, mais encore une fois, je suis dans le cadre du travail, je dois tourner la page. C'était important pour moi de revenir auprès de vous, j'ai mis un peu de temps, évidemment, à parler, il fallait que je sois en capacité à digérer. L'important, c'était ce qu'on a vécu le dernier match et l'hommage qui lui a été rendu, c'était très important pour moi, mais la place que je devais tenir à ce moment-là n'était pas celle que j'aurais souhaité, vu que l'idée, c'était de continuer et poursuivre l'aventure. Donc, il fallait que l'hommage qui lui soit rendu soit joli, ce qu'il a été, et que maintenant, je puisse permettre à Jean-Marc de pouvoir s'exprimer dans le cadre du projet, être apprécié comme a pu l'être Stéphane. Ça, c'est notre volonté. Aujourd'hui, elle est très claire. Le dernier nouveau projet qui s'ouvre, c'est une continuité, comme je vous l'ai dit, mais c'est un nouveau projet qui s'ouvre. Je pense que Jean-Marc doit mettre sa touche d'entraîneur. Il a une expérience incroyable, on l'a souligné déjà, mais aujourd'hui, c'est l'accompagner dans le cadre de son travail. Il y a évidemment ce que nous avions commencé avec Stéphane Mouna, un projet de trois ans, mais un projet de trois ans que Stéphane nous avait demandé en arrivant. On a voulu signer trois ans de contrat, donc évidemment, en demandant trois ans de contrat, on met une histoire en parallèle aux trois ans de contrat que nous avons signé. Je suis arrivé ici pour construire quelque chose de très solide avec les équipes et positionner ce club le plus haut possible, avec des concurrents qui sont de plus en plus solides. Donc voilà, ce que j'ai demandé à Jean-Marc, c'est de permettre au club de continuer sa progression sans objectif vraiment défini. Avec Pierre-Antoine, les actionnaires, nous voulons le mettre dans les meilleures conditions, mais aucune pression quant au résultat. Mais par contre, il faut continuer à nous aider à faire progresser ce club. Par rapport à ce que j'ai vu pendant huit mois, d'habitude, quand je suis coach, je ne regarde pas les matchs très très peu, genre un peu d'image ligue, un peu d'image ligue, mais très peu. Parce que tu es tellement obsédé, tu es tellement obsédé par ton équipe, tu es tellement obsédé par ton groupe, comment tu gères ton groupe, comment tu fais les progressions dans ton groupe et comment tu les développes. Mais par rapport à ça, j'ai regardé beaucoup de matchs, j'ai regardé beaucoup de matchs et j'ai regardé beaucoup camps. J'ai regardé beaucoup camps et autant, ce qui m'a beaucoup plu, c'est ce que j'ai dit à Pierre-Antoine et à Olivier, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le côté technique individuel et qualité technique des joueurs sur le plan du jeu offensif. Et ça, ça m'a beaucoup plu. Par contre, n'évoquez pas le reste parce que sinon... Il y a des progrès à faire, encore. Il y a des progrès à faire. Mais c'est déjà très très bien que tu puisses terminer 5e, c'est très 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 bien. C'est un bon résultat. Mais sincèrement, je ne te le cache pas, c'est un rêve. C'est un rêve. Parce que moi, j'ai l'étiquette de ça. Alors en fait, tu as beaucoup de présidents qui ne te donnent pas l'étiquette alors que moi, j'ai des joueurs qui te disent que tu es un premier, tu es un entraîneur. Et moi, j'ai l'étiquette du mec qui fait entrer dans la Ligue 2, qui fait monter en Ligue 2. C'est cette étiquette-là. Maintenant, j'espère, je rêve, effectivement, de continuer, de poursuivre ça, de poursuivre ça. Après, j'ai été sur 3 ans et pourtant, on était dans les 3 ou 4 premiers tous les ans. Et puis à Auxerre, pareil, maintenant, on n'était pas dans les 3 ou 4 premiers, de pour l'année. Mais la 3e année, ça a bien marché.